C'est précisément ce qu'est venu faire le Ségur de la Santé. Je ne sais pas si pour le téléspectateur, mais la question des places en réanimation, elle est importante. La réanimation, elle existe même quand il n'y a pas de Covid. Elle existe pour tous les soins courants, pour tous les soins, et elle est indispensable pour toutes les pathologies. Elle est toujours saturée. C'est-à-dire qu'un système de réanimation fonctionne toujours par l'occupation de ses lits, et c'est toujours avec les places et les choix et les priorisations que l'on peut faire lorsque l'on est à la tête d'un service comme celui-là, que l'on peut à ce moment-là décider de Covid. Sauf que nous sommes actuellement à 1 000 personnes en Covid avec les valeurs que je vous ai montrées. Donc on n'est pas du tout sur l'état du printemps. Vous êtes en train de contester les chiffres de mon ARS et de mon préfet. Non, je suis en train de les interpréter et le ministre de la Santé les interprète aussi. Chez moi, le taux de saturation augmente chaque semaine depuis le mois d'août. Donc je ne contesterai pas les chiffres du préfet et de l'ARS d'Occitanie. Vous me coupez pendant que je parle. Je vous laisse parler. Je vous en prie. Sur les chiffres réels. Dans mon département. Mais vous êtes en train de contester les chiffres de mon préfet et de l'ARS. Je vous laisserai régler ça avec eux si vous voulez. Ce sont des valeurs à suivre. Donc ces services de réanimation, quand il y a le Covid et que vous avez un afflux d'un coup de plusieurs malades atteints par le Covid qui ont besoin de ces services de réanimation pour être avec des machines qui leur permettent de respirer et de survivre et de ne pas aller vers un nombre de décès précisément que nous voulons éviter. Si vous occupez tous les lits de réanimation avec ces patients Covid, forcément vous ne traitez plus les pathologies à côté, vous les retardez. Et on ne veut pas arriver à cela. On ne veut pas que si le Covid dure des mois et des mois, cela décale tous les soins. Il y en a déjà plusieurs qui ont été décalés pendant le premier confinement. Nous voulons maintenir, si vous voulez, un seuil pour que à la fois ceux qui aillent en réa du haut Covid et ceux qui en ont besoin du fait du traitement de leur pathologie puissent être accueillis. On ne veut pas de système de saturation. Il faut l'augmenter et ne pas dire qu'il ne faut pas saturer à 3,5 places. Et donc ça impose une modification de nos comportements en société. Alors, sur la distinction entre restaurateurs et bars qui respectent les protocoles sanitaires et ceux qui ne respectent pas, je suis d'accord et à Montpellier j'entends exactement la même chose. En métropole, ils nous disent pareil. On n'a pas vu de fermeture administrative de ceux qui ne faisaient pas d'effort, alors que nous, on a mis le paquet tout l'été pour être bien respectueux et on a l'impression de payer un peu les pots cassés des mauvais élèves. Donc pourquoi ce n'est pas cette mesure qui a été prise ? Et mon temps de parlementaire, je le demande à mon gouvernement, je dis je veux plus de contrôle et je veux que ceux qui ne jouent pas le jeu aient des sanctions parce que ceux qui jouent le jeu doivent voir que ça vaut le coup de jouer le jeu et que c'est respecté. Mais même quand vous jouez le jeu, cela ne suffira pas. C'est-à-dire que c'est un fait scientifique. Quand vous êtes dans un bar, un restaurant, une salle de sport, vous contaminez plus que quand vous êtes... Pardon ? Excusez-moi, il va falloir le redire. Non, non, je vous couperai sur la science. Vous êtes déjà en train de me couper. Vous ne me couperai pas quand je m'exprime, vous pourrez me répondre ensuite. Ce n'est pas vrai, ce que vous dites n'est pas vrai. Madame Dubois, pas de mépris avec les invités, qui est en l'occurrence un professeur de médecine qui, je pense, a deux, trois arguments à vous opposer. Le débat, il a lieu sur le plateau de CNews tous les jours. Allez-y et ensuite vous aurez la parole, professeur Toussaint. C'est la seule raison qui fait que même si un restaurateur a pris les bonnes mesures et porte le masque et fait ce qu'il veut en protocole... Vous avez des chiffres ? Alors on m'a dit... Quatre fois, cinq fois ? Quatre fois, deux en restaurant, fois trois en salle de sport et fois quatre en bar. Pour les bars, en termes de contamination. On se contamine deux fois plus dans un bar. Trois fois plus. Le bar, c'est quatre, c'est le plus élevé. D'accord. Le restaurant, deux et la salle de sport, trois. Mais par rapport à zéro qui est dans la rue ? Par rapport à la situation de quand vous êtes au travail. Très bien, dans les protocoles sanitaires, on peut faire un point chiffre ou pas ? Je voulais répondre sur le dernier point, sur la concertation. La maire de Marseille, elle est avertie depuis, je ne sais pas, fin août, qu'il risque d'y avoir un couvre-feu. On ne peut pas l'avertir fin août, on va fermer le 18 septembre. Non, non, écoutez-moi bien, non seulement, elle est plus qu'avertie, mais il y a déjà eu un premier couvre-feu. Moi, je ne prends pas parti politiquement, je n'en ai rien à faire dans cette histoire. Premier couvre-feu, qui était à 11h30 à Marseille, et la maire a négocié pour aller jusqu'à minuit. C'est-à-dire qu'elle a repoussé au maximum, mais elle savait, on ne va pas dire constamment. Mais Coralie, 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 qui dit, je voudrais juste qu'on fasse un point sur les chiffres qui ont été évoqués de la contamination dans les bars, parce que c'est important, salle de sport et restaurant. Quels sont les chiffres dont vous disposez, professeur Toussaint ? Salle de sport, 27 millions d'entrées depuis les retours, 200 contaminations. On est inférieur à 10 par million d'entrées. Voilà ce qu'on appelle des cas positifs. Je rappelle que ce ne sont pas des malades. Or, nous sommes en train de dériver actuellement, Midi Librière, qui dit les 16 000 nouveaux tests positifs de jeudi sont des malades. C'est une erreur complète de ce que veut dire actuellement la capacité d'amplification des tests PCR sur la réalité de la transmission de cette épidémie. C'est-à-dire qu'on peut être testé positif et ne pas être malade. Ce sont des asymptomatiques, ce sont des sujets guéris qui ont réussi à se débarrasser du virus et qui sont encore secrétaires. Comment ils sont positifs du PCR s'ils sont... Eh bien parce que, chère madame, lorsque vous avez encore du virus dans vos fosses nasales, vous continuez, tout en ayant réussi à vous en défendre, à donner des fragments dans l'air extérieur. Ces fragments du virus informent les autres de ce qui se passe. Et vous n'êtes plus contaminant de la forme létale du virus. Autrement dit, on a 90% actuellement des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs, voire qui sont guéris. Et on a noyé au milieu de tout cela les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner l'ensemble de ces résultats. Donc on est en train de noyer le poisson dans une communication, vous m'avez dit communiquer, mais dans une communication du gouvernement qui s'égare. Pourquoi ? J'ai entendu ce matin une ministre du gouvernement nous dire, et je cite in extenso, vous pourrez écouter à 8h18, cette ministre nous dire, actuellement les décisions ne sont plus aujourd'hui prises sur la réalité de la circulation du virus. Écoutez-la. Sur Europe 1 à 8h18. Alors, on va en faire. Juste sur les bars et les restaurants. Merci Karim. Est-ce qu'on a des chiffres sur les contenus ? Non, attendez Coralie Dubois. Juste pour terminer, professeur Toussaint, sur les bars et les restaurants, vous avez des chiffres ou pas ? Parce que c'était deux fois et quatre fois plus, deux fois et trois fois plus. Ce sont les mêmes valeurs sur lesquelles on trouve une transmission de ces éléments viraux qui ne sont pas, dans la phase létale que je vous ai montrée tout à l'heure, qui ne sont pas des transmetteurs graves. Et c'est cette confusion qui amène à l'incompréhension totale de la part des Françaises et des Français qui ne savent plus de quoi on parle. Si on parle de mort, on sait que cette épidémie n'est pas en train d'augmenter. Si on parle de réanimation, on voit les choses qui augmentent de façon 10 à 20 fois moins importante qu'en mars. Si on parle de cas positifs, alors à ce moment-là, vous êtes en train de nous expliquer qu'une maladie sans malade est en train d'augmenter de façon exponentielle parce qu'on va chercher dans les narines de toutes les Françaises et de tous les Français des fragments viraux qui ne sont plus du tout des éléments de la contamination. Alors, les décisions ne sont pas prises sur la base du nombre de contaminés. Je ne parlerai pas de malades puisque vous avez fait la... Il me semble que si en ce moment. Il me semble que si. Ce n'est pas du tout les chiffres qui ont été avancés, c'était sur la base des réanimations. Ça, c'est très clair. Donc, ça a été expliqué plusieurs fois par le gouvernement. Sur la base des cas positifs. Les chiffres que vous vous évoquez. Ce sont ceux de santé publique. Juste une question, M. Toussaint. Les chiffres que vous vous évoquez, quelles sont leurs sources ? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux du Haut Conseil scientifique ? Alors, c'est le Haut Conseil de la santé publique et en face de cela, nous avons un Conseil scientifique de la Covid dirigé par M. Jean-François Delfraissy qui devrait terminer ses travaux le 30 octobre à sa demande et sur lequel nous avons un comité politico-sanitaire qui donne de l'interprétation des chiffres donnés une variation totalement catastrophiste. Donc, vous avez des chiffres différents de celui du Haut Conseil. Non, c'est les mêmes. Je vous y montre, chère madame, vous avez suivi ceux de santé publique France qui sont les chiffres officiels qui vous sont communiqués tous les jours. Donc, vous dites que ce sont les chiffres de santé publique France qui vous amènent à ces conclusions sur les salles de spa ? Les interprétations sont erronées, les chiffres sont les bons, il faut savoir les lire, il faut savoir les comprendre, il faut savoir les remettre à plat et ensuite faire une stratégie cohérente qui ne soit pas celle sur laquelle on rêve ces fantasmes de deuxième vague et d'explosion du système de soins. Mais santé publique France, c'est de l'administration d'Etat, donc ce sont eux qui conseillent le gouvernement, vous savez ? Il me semble qu'ayant travaillé pendant 10 ans avec eux, il me semble qu'ayant travaillé avec eux pendant 10 ans, J'en puisse avoir un certain recul sur ces données, c'est celle que je vous donne. Les chiffres sont donnés, ce sont les mêmes que je vous montre tout à l'heure. Donc, l'interprétation est différente. Je pensais, et je pense toujours, je n'ai pas changé, je pense toujours que la peur est pire que le mal. Et c'est ce qui se passe. Il y a trop d'affolement, trop de nervosité, trop de panique. On verra, on regardera à la fin, je l'ai dit, on le verra. À la fin, le poids de la mortalité, à côté du poids social, va être négligeable. Le poids social va être considérable, parce que la peur n'a pas été gérée. Alors, professeur Toussaint, est-ce que vous partagez sur ce constat du professeur Raoult, le fait que la peur, la panique, ne permettent pas de gérer correctement une épidémie de ce type ? L'entretien de la panique, la caractérisation du cadre de la panique, le constant retour à ces éléments de panique qui sont donnés depuis six mois, qui ne vont pas analyser les faits tels qu'ils sont, qui s'abstraînent de la réalité, qui sortent de la capacité d'analyse, ont été constamment utilisés et surutilisés pour dire ce que seraient les éléments sur lesquels cette épidémie pouvait se jouer. Quand on fait de la prospective, il faut mettre tous les scénarios sur la table, il faut regarder ce que la réalité va choisir parmi tout cela, et il faut l'accepter. Le fait de revenir à chaque fois en arrière pour dire que les éléments catastrophistes sont ceux qu'il faut suivre et en changer les indicateurs, puisqu'on est passé du taux de mortalité au taux de tests positifs, qui ne représentent absolument pas la même chose. Alors à ce moment-là, c'est un entretien de la peur qui conduit aux dramatiques décisions disproportionnées que nous avons vues. Et ceux qui entretiennent la peur, ce sont les responsables politiques, les responsables médicaux qui sont-ils ? Il y a eu dans ce conseil scientifique un certain nombre d'éléments qui sont revenus, y compris parmi les conseils scientifiques du Covid à l'échelle européenne, et qui ont défendu les mêmes anomalies, les mêmes erreurs de modélisation, qui étaient celles du mois de février, en particulier celles de l'Aïl Ferguson et de l'Imperial College, qui ont été constamment suivies et qui ont été constamment réassaisonnées à la hauteur de ce qui n'était pas le retour de l'épidémie et le retour d'une deuxième vague identique à la première. Et pour vous, on n'est toujours pas dans cette deuxième vague ? Toujours pas. On voit une ascension 20 fois plus faible. On voit que l'Espagne est remontée à 100 décès par jour, qu'elle s'y maintient depuis deux semaines et qu'il n'y a plus d'augmentation. Et en France, une fois de plus, on est passé il y a 10 jours, vendredi, 123 décès sur une seule journée, 78 mardi, 53 jeudi et hier, 27 décès. Il faut me faire comprendre comment les exponentielles, qui sont soi-disant ascendantes, donnent des chiffres qui diminuent. Alors, Coralie Dubos, députée de La République En Marche. Il y a plusieurs choses. Je comprends, pour ceux dont c'est la profession, le métier, le plaisir, que l'analyse soit la posture la plus intéressante. Et moi, j'ai eu d'ailleurs, dans une vie intérieure, fait de l'analyse, pas en sciences dures, en sciences humaines. Et effectivement, on étudie une infinité de scénarios, scénarii. Et c'est d'ailleurs très agréable, intellectuellement, de pouvoir regarder les différents scénarios de façon froide. Quand vous êtes responsable politique, vous devez prendre une décision. Vous ne pouvez pas vous contenter de regarder différentes hypothèses. Vous devez, parmi ces différentes hypothèses, Et ça a quelque chose de vertigineux, Karim, je suis sûre que tu l'as vécu, quand tu es en responsabilité, en politique, et que tu regardes toutes les hypothèses, et que tu te dis que tu dois pouvoir protéger le concitoyen de chacune de ces hypothèses. Donc, y compris la pire, y compris le plus mauvais de tous ces scénarios. Là, il faut prendre une décision. Et on est en France. On est en France au XXIe siècle. Tous les moyens pour préserver la santé et la sécurité des Français sont mis en œuvre. Et c'est pareil, d'ailleurs, dans tous les domaines, pas que dans la santé. C'est ça, faire de la politique. Et c'est ça, être un responsable politique. C'est pas juste regarder les scénarios et se dire, le moins pire me donne quand même une situation plutôt agréable pour l'avenir. C'est de se dire, il y a le moins pire, et puis il y a aussi celui-là. Et si on arrivait à celui-là et que j'avais rien fait pour mes concitoyens, j'aurais eu tort. Je dois, moi, assumer aujourd'hui d'organiser la vie différemment pour protéger tout le monde. Et cela étant, j'ai vérifié quand même, M. Toussaint, parce que moi, je veux bien vous croire, et je crois votre bonne foi, mais je vous confirme que chez moi, la réanimation est saturée à 82%. Donc, je ne sais pas comment vous calculez vos chiffres, mais chez moi, la réanimation... Chez moi, Montpellier, la réanimation est saturée à 82%. Je voudrais juste finir mon propos. Je vous ai laissé terminer. Je voudrais vous répondre sur cette élément. Mais ça veut dire quoi, la réanimation est pas finie ? Il reste des lits de réanimation, donc, dans votre région ? Mais peu, enfin, chez moi, on est à 82%, Montpellier, il en reste. Mais ce que je veux, c'est que si demain, il y a encore plus de Covid et il y a encore plus de personnes qui partent en réage, je veux que la personne qui fasse un enfant, il faut aussi être accueillie. Alors, terminé. Professeur Toussaint vous répond. Alors, ok, allez-y. Professeur Toussaint, vous avez la parole pour répondre à Coralie Dubost. Pour avoir des réponses proportionnées, il faut comprendre. Il faut savoir analyser les choses et ne pas attendre que les scénarios se réalisent, comme vous le disiez, mais décider. Mais décider, ça veut dire surtout suivre ces décisions au jour le jour. Et savoir en changer. Et savoir en changer, ça veut dire ne pas rester sur une seule analyse catastrophiste qui est celle-là. Alors, de quoi sont faits les chiffres ? Actuellement, ce que l'on voit, c'est que 85% de la mortalité est associée à 4 paramètres. L'espérance de vie et l'âge, les facteurs de risque cardiovasculaire, dont la sédentarité et l'obésité, des facteurs environnementaux, en particulier sur la température, et les facteurs de développement. Et on vient d'apprendre cette semaine que les 15% restants sont liés à des facteurs immunologiques et génétiques. C'est l'équipe de Jean-Laurent Casanova qui nous le dit sur des spécificités des interférons et des auto-anticorps qui se développent avec le temps. Si tel est le cas, alors ça veut dire que nous avons une quantité d'éléments qui nous permettent de comprendre ce qu'en cela et de rendre à chacune des citoyennes et des citoyens les facteurs de pédagogie qui ont manqué pour leur faire analyser l'essentiel de ces points, leur faire préciser leurs risques et les laisser décider à un moment donné sans leur imposer ce qui a été imposé. Ce que l'on voit maintenant, c'est que ce confinement qui va aboutir à une destruction sociale économique majeure qui n'a rien à voir avec l'épidémie elle-même de coronavirus va être suivi d'effets sur lesquels il faut pouvoir maintenant prévenir. Et attention, il faut avoir la capacité de protéger les citoyens des décisions du gouvernement qui vont être prises. On n'est pas confinés là, on est d'accord. Protéger les citoyens des décisions du gouvernement, elle est moins attention. Il y a des éléments sur lesquels cette précaution-là doit aller, y compris sur les erreurs que l'on fait dans les décisions. Mais là, on n'est pas confinés, on ne fait tout ça, on n'est pas confinés. Il me semble que les gens qui vous disent à 90% de chiffre d'affaires en moins à Paris et à Marseille sont en train de s'effondrer. Pardonnez-moi, je vais être très franche. Économiquement, je vais être très franche. Vous savez à qui j'ai parlé aussi ce week-end ? Parce que comme je suis députée, je parle avec tout le monde sur mon territoire. Le secteur de l'événementiel, des chefs d'entreprise sont venus me dire, nous les restaurateurs qui gueulent, on ne comprend pas. Parce que nous, c'est terminé depuis février l'activité culturelle dans votre région. Il n'y aura pas eu un moment où vous ne m'aurez pas coupé, monsieur Toussaint. Je termine sur l'événementiel. Sur l'événementiel, ils n'ont pas pu faire de chiffres depuis le mois de février. Ils n'ont pas repris au-delà de 1 000, au-delà de 5 000, ils n'ont pas repris. Les restaurateurs, ils ont fait la saison à plein. S'ils ont perdu 90% du chiffre, l'indemnité de l'État, elle va jusqu'à 10 000 euros par mois, monsieur Toussaint. Donc ce n'est pas eux qui vont en pâtir le plus. On va venir les soutenir. Moi, je m'inquiète pour d'autres secteurs et particulièrement celui de l'événementiel. Et celui du sport et celui de la musique et celui du santé. Ils sont pris en charge totalement aussi. Ah non, pas la musique, ça je peux vous garantir. La musique intermittent jusqu'en août 2021. Intégralement, j'aimerais avoir l'intégralité, s'il vous plaît. La dernière mesure importante qui avait été discutée cet été, était celle d'utiliser le masque en extérieur. Vous vous souvenez que l'OMS avait décidé qu'il n'y avait pas d'argument suffisant et demandé à l'ensemble des pays qui allaient mettre cette mesure en place d'en étudier l'efficacité et d'en étudier l'acceptation pour les populations. Cette mesure a donc été décidée en France pour l'ensemble des milieux ouverts pendant l'été. Et nous sommes passés dans le même temps de 1 300 contaminations chaque jour à 13 000 contaminations au bout de deux mois. Je me demande comment sur le plan épidémiologique, on peut arriver à une quelconque démonstration de l'efficacité de cette mesure, si ce n'est en faisant penser que celle-ci répond à la pensée magique. Du coup, si ce n'est pas le cas, ça fait x10 et pas moins 20 ? Ça fait x10, oui, je vous montrais les taux de mortalité tout à l'heure, excusez-moi, ce sont deux chiffres différents. Moi j'ai dit que je n'étais pas sur mortalité, mais sur rien. Donc on est sur 10 fois plus alors qu'on s'attendait à avoir 10 fois moins par l'efficacité des masques en milieu extérieur. Autrement dit, cette mesure qui a été quand même plus ou moins difficile à croire de la part d'un ministre de la Santé qui a dit une fois que c'était inutile, une fois que c'était obligatoire, nous revient maintenant avec l'absolue incapacité d'en faire la démonstration. Toutes les mesures sont alignées sur cet élément. Donc la suite, sur la mortalité, sur la taux de mortalité, on pourra y venir aussi. Juste le fait que les contaminations aujourd'hui n'ont pas lieu en extérieur. La réalité c'est qu'elles ont lieu en milieu confiné. C'est essentiellement un milieu clos. Et dans le milieu familial. Et familial. Je répète que ce ne sont pas des contaminations de maladies. Ce sont des tests positifs qui mélangent les guéris, les asymptomatiques, les non-transmetteurs et les malades qui ont besoin de se dire... Et vous dites que 90% des gens qui sont testés positifs aujourd'hui ne sont pas contaminants ? Actuellement, les valeurs sur lesquelles on ne rend pas le nombre de cycles d'amplification ne permettent pas de faire le tri. Et lorsqu'on est au-delà de 35 cycles d'amplification, on sait qu'on est de moins en moins transmetteur. Et on va jusqu'à 40, 42 voire 45 sur les tests actuellement. C'est la société française de microbiologie qui, ce matin, annonce qu'il serait nécessaire de faire valoir cet indicateur. Le masque en extérieur ne sert donc à rien. Ça fait partie, comme ça, des choses qui font que les Français ne croient plus, en fait, n'adhèrent pas, encore une fois, aux décisions des Français du gouvernement. Je l'ai vécu. Ils l'ont réclamé pendant toute la période de février. Regardez, je n'ai pas fini ma première phrase. Vous m'avez déjà coupé. Je vous écoute. Est-ce que j'ai la permission de parler, monsieur Toussaint ? Vous voulez me donner la permission ? Franchement, ce n'est pas la peine de prendre ce ton-là en débat de façon tranquille sur ce plateau. Allons-y. Le masque en extérieur, il a été réclamé pendant tout le confinement. Les gens disaient que si on avait des masques en extérieur, on ne serait pas confinés. On n'a pas arrêté de dire que non, ça n'avait rien à voir, qu'on était déjà à un tel moment de circulation du virus, que c'était nécessaire. C'est les Français qui vous ont forcé à prendre la mesure. Alors, les maires, souvenez-vous, il y a eu la période où les maires, ville par ville, décidaient de le rendre obligatoire dans leur ville. Nous, nous l'avons vécu. Nous avons eu ce débat en interne à Montpellier. Et puis, ça n'a pas été adopté, finalement. Quand nous avons déconfiné complètement, que la vie en extérieur a repris. Je ne sais pas, cet été, si vous êtes resté en France. Moi, je suis restée en France. Comme tout le monde, oui. Voilà, je pense comme beaucoup de personnes. Dans le sud de la France, je dois dire que les gestes barrières essentiels avaient un peu été perdus. Surtout de la part des plus jeunes, qui avaient retrouvé le plaisir, la joie de vivre. Je comprends, c'était l'été. Il y a la plage. Et il y avait aussi des moments très festifs. Et dans ce moment-là, dire de porter un masque, c'est aussi de rappeler que le virus est toujours présent et qu'il faut toujours être prudent. D'ailleurs, on a toujours dit que la mesure du lavage des mains est plus utile que celle du masque. Ça a toujours été dit. Et c'est sur celle-ci qu'on appuie à chaque fois. Aéroportée, manuportée, la différence est réelle sur le virus ? Non, non. L'important, c'est celle des gestes barrières, celle du lavage des mains. C'est celle sur laquelle on a besoin d'augmenter son immunité personnelle. Et ça, c'est l'activité physique et sportive. Et ce n'est pas en fermant les salles de sport où il n'y a quasiment pas de transmission et de tests positifs qui surviennent une fois de plus. C'est là où on va avoir le seul élément thérapeutique sur lequel on peut agir soi-même. Et on l'interdit en ce moment. Comment est-ce imaginable à quel point les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, y compris au sein des conseils scientifiques ? Le président...